Bonjour à tous, pardon d'abord parce que j'ai quelques minutes de retard, je suis désolé. Merci à tous ceux d'entre vous qui êtes connectés et puis aussi à toutes les questions que vous m'avez adressées en prenant la peine, parfois sur des points très précis de m'interroger. Je vais essayer de répondre au mieux dans ce laps de temps qu'on a ensemble et surtout d'essayer de prendre les différentes questions que vous avez posées avec plein de domaines qu'on pourra essayer de balayer en commun. Je commence si vous êtes d'accord avec une première question qui est vraiment une question importante pour la suite, qui est une question qui est posée par Pierre sur Instagram. Quelles mesures est-ce que vous prenez dans votre région pour aider les entreprises face à la crise ? D'abord Pierre, cette question est évidemment fondamentale parce qu'on sort de la crise sanitaire, on est dans une période un peu intermédiaire où il y a le déconfinement, il y a eu les aides d'État, tout le monde ne réalise pas forcément ce qui est devant nous. Nous, on a préféré anticiper très fortement pour essayer de sauver nos entreprises, mettre le maximum d'argent pour que les gens gardent leur emploi plutôt que d'intervenir une fois qu'ils sont au chômage. Je vais essayer de répondre avec deux choses qui ont été nos préoccupations. La première, c'est d'abord de remettre de la trésorerie pour aider les entreprises qui avaient pu perdre de la trésorerie dans la période, y compris des toutes petites sociétés, je pense y compris des hôtels, des restaurants qu'on a accompagnés, des auto-entrepreneurs, taxis qui avaient été parfois bien oubliés, mais aussi des petites PME, tout ce qui est vraiment l'écosystème qu'on oublie souvent dans notre pays de ce que j'appelle l'économie de proximité. Et ça, c'est notre première bataille. Et notre deuxième bataille, je vais dire très simplement, c'est ramener les emplochés. Ceux qui ne connaissent que savent, c'est vraiment un combat que je porte depuis longtemps. Moi, je suis convaincu qu'on a laissé beaucoup trop les portes ouvertes de l'Europe à la concurrence internationale n'importe comment. Je suis convaincu qu'il faut retrouver une forme de patriotisme industriel consistant à d'abord accompagner nos propres entreprises et se battre pour relocaliser les emplois. Et là encore, je préfère vous donner des exemples un peu concrets pour l'expliquer. On a mis en place un fonds qui est destiné à accompagner toutes les entreprises qui relocalisent de l'emploi chez nous. Je vais prendre un exemple qui parlera à tout le monde. Les champignons de Paris. Les champignons de Paris n'ont de Paris que nous. La réalité, c'est que 80% des champignons sont fabriqués en Chine. On nous parle d'environnement, mais en fait, c'est des produits qui fondent une fois autour de la planète avant d'arriver chez nous. On a une très belle PME qu'on accompagne et qui a un projet de relocalisation de la production chez nous dans notre région. On va les accompagner 150 ans. Je vais prendre un deuxième exemple. Moi, j'adore la course à pied. Quand vous achetez des chaussures de Roni, elles sont toutes fabriquées soit en Chine, soit au Vienne. On a une très belle PME qui est quelqu'un que j'aime beaucoup, qui d'ailleurs nous a aidé pour fabriquer des masques dans la période du confinement et sur lequel il y a un projet permettant de relocaliser la production de baskets de Roni dans notre région. Avec des baskets qui seront sur mesure, adaptées chacun à votre pied et qui seront fabriquées en Ardèche. On accompagne. C'est un projet qu'on est en train de adopter. Je cherche un autre exemple que je puisse vous donner. Un très bel exemple, Europe Service, qui fabrique du matériel pour les collectivités locales. Ça peut aller de biens publics, d'équipements publics, à des matériels de déneigement. C'est une petite PME familiale qui est installée à Aurillac. Et bien, ils ont porté un projet pour relocaliser de la production qui était faite en Pologne et le ramener sur notre territoire. Et on a, comme ça, depuis la crise, travaillé sur à peu près une dizaine de projets portés par des entreprises, souvent familiales, qui sont enracinées dans notre territoire. Création 700 emplois. Et on va se battre là-dessus. Parce que je suis convaincu que c'est ce qu'il faut inverser. On est allé beaucoup trop loin dans le fait de laisser partir les emplois de partout, de laisser les entreprises chinoises, nos concurrents, nous tailler les croupières. Ce que je veux vraiment, c'est que dans cette sortie de crise et ce sursaut, on ramène les emplois, on relocalise, on fait de la préférence locale. Ça, c'est un sujet qui est vraiment le deuxième axe de notre combat sur cette question de la crise économique. Ensuite, j'ai une question de Paul. On a vu vos nombreuses actions pendant la crise sanitaire. Est-ce que vous pouvez résumer en deux minutes les principales politiques mises en place par la région depuis le début du mandat ? Pas facile comme exercice, je vais essayer de le faire simplement. D'abord, la première chose qu'on a faite, c'est remettre une bonne gestion dans notre région. Moi, je crois beaucoup que si vous gaspiez l'argent public à l'arrivée, vous ne pouvez rien faire. C'est d'ailleurs pour ça que la France est en grande difficulté, là où l'Allemagne, qui a beaucoup mieux géré, a une capacité à faire des actions massives pour la sortie de crise. Donc nous, la première chose qu'on a faite, c'est bien gérer. Et une de mes fiertés, c'est que notre région est la mieux gérée de France et ça nous donne une capacité à intervenir et à agir. Très important pour nous. Quand on est un politique, ce n'est pas notre argent qu'on gère, c'est l'argent de tout le monde. Et je déteste les politiques qui gaspillent l'argent public n'importe comment et ensuite augmentent les impôts. Et d'ailleurs, dans cette bonne gestion, il n'y a eu pour nous aucune augmentation d'impôts régional ou de taxes. Et même, on a un peu baissé les taxes qui étaient les taxes sur licence. C'était certes symbolique, mais pour nous, c'était un signe important. Premier point. Deuxième point ensuite, j'y ai fait allusion, c'est la préférence régionale. Notre logique, c'est que quand il y a un chantier, on fait travailler les artisans de chez nous. Quand il y a des produits dans les cantines de nos lycées, on donne la priorité à nos agriculteurs. Ce matin, j'étais avec les entreprises de l'aéronautique pour les aider à passer la crise. Le message, c'est travailler ensemble. Faites de la sous-traitance en faisant travailler les PME françaises plutôt que d'aller chercher à l'extérieur. Donc ça, c'était le deuxième axe. Le troisième pour nous, c'était la sécurité. Je vais le dire simplement, je suis très inquiet de la dégradation de la sécurité dans notre pays et le fait qu'il n'y a aucune réaction à l'autre. Chez moi, partout, à chaque fois, j'essaye de veiller à la sécurité parce que je considère que c'est notre premier bien. Donc, on a beaucoup renforcé la police ferroviaire, financée par la région. On a mis en place un programme de sécurisation de nos lycées parce que je ne veux pas attendre qu'il y ait un grave. On est un grave quasiment fini de sécuriser la totalité de nos lycées et on a beaucoup développé les caméras de vidéoprotection. Et ça fait partie des différences que je peux avoir avec un certain nombre d'élus de gauche ou d'élus verts de gauche ou de la France insoumise. Moi, je crois à l'utilité de ces moyens modernes pour nous protéger. les caméras de vidéoprotection, c'est un outil pour nous protéger. Le quatrième axe, c'est un point, c'est important pour moi de vous l'expliquer parce que ça me tient à cœur. Moi, je viens d'un département qui est un département rural, l'automore. Et je suis très attaché à ce que dans notre région, ce soit un ensemble. Pas tout concentrer à Lyon au détriment de nos territoires. Et faire en sorte que les forces s'additionnent. Défend Lyon, mais jamais oublier l'autardage. Être aux côtés de Grenoble, mais aussi avoir une pensée pour la Gronde Provençale et porter des projets là-bas. Et ça s'est regardé dans beaucoup de projets qu'on va faire. Par exemple, le développement des maisons de santé un peu partout sur le territoire. Le soutien à des hôpitaux qui sont des hôpitaux de proximité, comme celui d'Augona, qu'on a beaucoup soutenu, admirablement bien géré. Et dans le même temps, on fait le CHU Grenoble, mais on n'oublie pas l'hôpital de Grenoble. On n'oublie pas le Grésil-Vaudan. Et ça, c'est un point qu'elle chie. Pour moi, ça compte parce que c'est le sens de la République. Il n'y a pas les grosses métropoles d'un côté et puis de l'autre côté, les territoires de gros qui sont à la bande. Dans ma région, c'est très important que ce soit un ensemble et qu'il y ait cet esprit d'équipe. Et ça s'est incarné dans plein de décisions qu'on a prises, le développement du numérique, vous en reparlerez, il n'en y est pas encore. Mais pour moi, c'est ce sujet-là, la France de demain, ça ne peut pas être une France à deux vitesses. Pour moi, il faut qu'il y ait le bien commun. Et le bien commun, il doit être un fil continu qui passe du cœur de Lyon et de Grenoble et qui va jusque dans le Bourbonnet. Et puis le dernier point, c'est l'environnement, mais l'écologie du bon sens. On s'est battu pour améliorer la qualité de l'air au pied du Mont Blanc, en travaillant sur des solutions pour remplacer des véhicules de transport anciens par des véhicules plus propres. On a travaillé sur l'hydrogène qui permet d'avoir des véhicules qui roulent de façon propre, sans polluer et qui en plus sont fabriqués chez nous plutôt que les batteries électriques qui viennent d'Asie. On a travaillé sur des circuits courts. On est en train de travailler sur de l'économie circulaire avec, par exemple, une très belle entreprise de Montdusson qui récupère les ordinateurs portables des entreprises qu'au bout de trois ans, on a tendance à jeter. Elle les purge, elle efface toutes les données et elle les remet dans le circuit et en plus, ça crève l'emploi. L'écologie avec elle, moi, je crois, c'est celle-là. On additionne l'emploi et le respect de l'environnement. Voilà. Et j'ai sûrement fait plus de minutes. Ensuite, j'ai une question de Guillaume. Guillaume me met, je suis gestionnaire en lycée professionnel et je souhaiterais savoir si la crise que nous connaissons ou l'approche des élections impacteront les dotations au lycée de la région et si oui, à quelqu'un d'autre. Guillaume, je me suis rendu là, à Rouen, sur un des lycées, qui n'est pas un lycée professionnel, c'est un lycée agricole. Ça faisait, je pense, 35 ans qu'ils attendaient un projet. Et il y avait eu des débats à l'intérieur de mon administration pour dire, bon, il faut qu'on repousse, reforme un peu plus tard, etc. Et je leur ai dit non parce que quand on a donné sa parole, il faut qu'elle soit tenue. Et il ne peut pas y avoir ces jeux d'être. Vous vous occupez d'un lycée, vous avez besoin qu'on rénove les bâtiments, qu'on les remette correctement en état. Je ne dis pas des choses luxueuses, mais juste, voilà, des bâtiments qui soient corrects pour que nos enfants apprennent correctement. On a lancé un très grand plan marchal dans notre région pour remettre à niveau l'ensemble de nos lycées. Et je ne baisserai pas ta vie en dessous, pour deux raisons. D'abord pour vous. Et ensuite, parce qu'on est dans une période, et ça recoupe aussi la question que me posait Pierre, où il faut qu'on donne de l'activité à nos artisans. Et donc, quand on rénove nos lycées, quand on vous permet de les entretenir, quand on vous dote correctement de dotation, la dernière, c'est aussi l'activité de tout notre tissu économique qu'on permet de tenir. Et si précisément on a veillé à ce que notre région soit bien gérée, c'est pour permettre aussi, quand il y a un moment de crise, de mettre de l'argent, de réinjecter de l'argent dans l'économie pour que ça passe. Alors oui, la crise du Covid fait très mal à notre budget, on perd 400 millions d'euros sur 4 milliards. Mais on était suffisamment, on avait suffisamment mis de l'argent de côté pour nous permettre de passer ce cas. Je ne veux pas qu'il y ait des à-coups dans la façon dont on gère nos lycées. Il faut qu'on le fasse correctement, sur un bon rythme. Mais non, il n'est pas prévu qu'il y ait un impact sur vos dotations ou sur la nécessité, sur les lycées qu'on doit refaire, de les refaire correctement. J'ai une question de Sarah. Qu'est-ce qui est fait pour promouvoir le tourisme en été en Auvergne-Brunal, un site à visiter en priorité quand on ne connaît pas votre région ? Sarah, en fait, si je peux le dire, en fait, de la façon la plus directe, c'est n'allez pas vous entasser sur les plages cet été, venez dans une région qui respire. Et la force de notre région Auvergne-Brunal, c'est de vous offrir ça pour cet été. Et je pense qu'on a envie de ça. Des sites qui sont grands, des paysages qui sont préservés, une montagne qui est très belle, très présente, des sites naturels qui sont exceptionnels, et c'est ça notre région. Et j'aime dire, je pense qu'après le confinement, on a envie de ça. On n'a pas envie d'être tous s'entasser les uns sur les autres. Et on a envie, au fond, d'endroits où on peut se sentir bien, où on peut reprendre ses repères, où il y a de l'air. Et si je devais trouver un mot qui caractérise notre région, je dirais les horizons. Notre région, c'est une terre d'horizons. Je vous l'ai dit, j'étais dans le Rouenais. Dans le Rouenais, il y a la beauté de l'horizon du grand bassin du Rouenais. Chez moi, en Haute-Loire, il y a un horizon qui va des volcans d'Omer jusqu'au Mont-Blanc quand c'est dégagé, avec tout le massif qui descend sur la Lausanne. Quand vous êtes dans les Alpes, il y a cette magie des vallées qui s'ouvrent les unes après les autres, comme des espèces de jeux d'emboîtement où une vallée succède à l'autre. Alors après, vous me demandez de vous conseiller un site. Bon, évidemment, ça ne peut pas être très objectif. Si vous me demandez un site, il faut venir au Puy-en-Volet. Venez au Puy, partez de la cathédrale, découvrez les chemins de Saint-Jacques qui partent en direction de Conques. C'est une expérience qui est unique et qui est vraiment très belle. Et puis, il y a un deuxième site que moi, j'aime beaucoup dans notre région. C'est un petit bijou, un petit écran. C'est dans l'avant-pays de Savoyard. C'est le lac des Colettes. C'est un lac magnifique avec une eau qui est superbe. En plus, il y a une eau qui est assez chaude. Ça fait partie des lacs qui sont vraiment des lacs chauds en été des Alpes. Il y a un paysage extraordinaire avec tout le massif auto. Vous pouvez faire des parcours de randonnée et d'ascension, y compris avec le col qui ensuite permet de redescendre en direction de Chambéry. Vraiment, ça vaut la peine. Allez-y, s'arrachent. Je suis sûr que ça vous paiera. Et ça fait partie des vrais beaux sites dans notre région. On essaie de travailler d'ailleurs sur une voie verte à vélo qui permet de faire la jonction entre un certain nombre de grands lacs alpin. On veut relier les uns et les autres en partant d'Aix et en allant jusqu'à Annecy et puis ensuite en filant en direction de la Suisse. Si vous venez, dites-moi où vous êtes allés et si ça vous a plu. Après, j'ai une question de Philippe. Que pensez-vous de l'arrêt de Fessenheim et de ceux qui demandent maintenant la fermeture de la centrale du budget ? Philippe, j'y faisais allusion. En matière d'écologie en ce moment, certains sont prêts à faire n'importe quoi, même si à l'arrivée, il n'y a pas d'amélioration de l'environnement. On ferme la centrale de Fessenheim, super. Combien de centrales de charbons ? Est-ce qu'il faut faire tourner pour faire l'équivalent de Fessenheim ? Et ce n'est pas les éoliennes qui peuvent le faire parce que les éoliennes dépendent en réalité du vent et donc ne permettent pas d'assurer le fond d'alimentation de notre réseau d'électricité. Et donc moi, je l'assume, je défends le nucléaire. Et dans le même temps, je vais défendre l'énergie hydrohélic, je vais travailler avec la CNR pour qu'on utilise l'énergie du Rhône pour pouvoir continuer à produire de l'électricité. Je suis favorable au développement du photovoltaïque, de la géothermie, des nouvelles formes d'électricité. Mais je refuse d'opposer, comme le font certains, avec beaucoup de démagogie et à mon avis peu de courage politique, d'un côté le nucléaire qu'il faudrait démanteler et qu'en réalité on remplace par des centrales à charbon, et de l'autre côté les énergies enniveur. Il faut mettre les deux ensemble. Et donc non, je ne suis pas favorable à les fermetures de centrales. Je pense qu'il faut qu'on développe les énergies enniveur. Mais il ne faut pas le faire en fermant, il faut le faire en développement. Et ça, on peut le faire. Et je vous ai évoqué par exemple le développement de l'hydrogène qu'on fait dans notre pression. L'hydrogène, ça permet de faire tourner des voitures sans qu'il n'y ait aucune pollution. Souvent, de façon un peu symbolique, on dit que vous mettez un verre d'eau à la sortie du pot d'échappement, l'eau qui est récoltée, vous pouvez l'avoir, elle est parfaitement pure. Et bien nous, on coupe l'hydrogène avec de la fabrication d'électricité qui est faite avec l'eau qui tombe dévalée dans les arbres. On est très bon. Et là, on fait quelque chose qui est bien pour l'écologie. Et on peut le faire en ayant la centrale du budget. Il ne faut pas opposer les uns aux autres. Il y a trop d'idéologies en ce moment dans notre pays. Trop caricature. Je pense que ça mérite un peu. J'ai une question de Sophie. Est-ce que vous êtes content d'avoir fait l'ENA ? Est-ce que d'autres études vous avez tentées ? Sophie, d'abord, pour moi, c'est un principe un peu de vie. Dans la vie, il ne faut jamais l'orienter. Et il ne faut pas se connaître. J'ai fait d'autres études. J'ai fait une agrégation d'histoire. J'ai beaucoup travaillé pour ces études. Et j'en suis fier parce que ça m'a demandé beaucoup d'efforts. Et donc, non, je n'aime pas cette idée de se dire on va renier ce qu'on a fait, ce qu'on a étudié, ce qu'on a parcouru, ce qui nous a construit. Après, j'ai toujours essayé de rester lucide. Et je pense qu'une de mes forces, c'est que je connais bien le système de l'intérieur. J'en connais les atouts, la défense du service public, à laquelle je crois, et j'en connais les limites. Parfois, un système administratif beaucoup trop centralisé qui a fini par perdre son efficacité et se couper de ce qui se passe. Et au fond, ce qui est sans doute mon ADM, c'est que j'ai gardé au fond cette capacité parfois de révolte et d'indignation qui m'a souvent coûté, qu'on m'a parfois reproché. Et moi, je connais suffisamment le système pour être capable de le changer d'intérieur. Et pour être capable de le faire sans tout casser. Parce qu'au fond, si je devais le dire assez simplement, il y a pour moi deux dangers dans la politique aujourd'hui. Il y a d'une part ceux qui, en réalité, sont trop mous pour changer le système. Et qui font des grands discours sur le monde de demain, le monde nouveau, ceci, cela. Mais à l'arrivée, il y a tellement de compromis, on finit par vouloir tellement tout ménager qu'on ne change rien. Le deuxième danger, c'est à l'inverse ceux qui sont beaucoup trop extrémistes. Et qui en fait aboutiront à juste faire exploser notre pays. Et des deux côtés, avec un extrémisme vert ou d'extrême gauche, et de l'autre côté, un extrémisme d'extrême droite. Moi, ce qui est mon chemin, c'est d'essayer de faire en sorte de remettre notre pays la tête à un endroit, mais de le faire sans faire exploser. De le faire sans détruire la France. De le faire au fond, en connaissant suffisamment les endroits de fragilité du système pour peser dessus et les inverser. Et je pense que ce que j'essaye de préserver, c'est ma liberté. Je connais le système, mais moi, je suis libre. Et personne ne me dictera de défendre ceci ou de défendre ça. La seule chose que je veux, c'est remettre notre pays la tête à un endroit, le remettre sur le grand chemin. C'est ça qui m'aime. Et au fond du fond, c'est amusant d'ailleurs que vous me disiez ça, parce que j'avais cet échange hier avec une grande championne, qui est Marijo Perrec. Et je discutais avec elle et je lui disais, mais au fond, qu'est-ce qui vous a porté Marijo ? Comment est-ce que vous avez tenu ? Qu'est-ce qui vous a animé ? Je rappelle que c'est la championne la plus titrée de l'histoire de France. Et elle m'a dit, en fait, et elle l'a dit avec une espèce de simplicité désarmante, en plus, elle a un sourire qui est génial, elle m'a dit, moi, je vais inscrire mon nom dans l'histoire. Et elle m'a posé cette question, elle m'a dit, vous, qu'est-ce qui vous fait bouger ? Qu'est-ce qui vous fait vous lever le matin ? En fait, moi, ce qui me fait bouger le matin, c'est que je veux remettre la France à la tête avant. Et en fait, c'est ça ce qui me fait bouger, ce qui m'a mis. C'est un rêve un peu fou, c'est peut-être trop grand, mais c'est juste se dire, je ne me résigne pas à voir mon pays se dépiauter ou perdre sa substance, partir en ficelle. Je veux qu'il retrouve son énergie, je veux qu'il puisse y avoir une renaissance, je veux qu'il puisse se réinventer, se reconstruire, retrouver son dynamisme, ce qui a fait notre force. C'est ça ce qui me fait bouger. Et au fond, quand j'ai la question qui est posée par Paul, qui me dit, résumez ce que vous faites dans la région. Au fond, si je résume Paul, c'est une bonne gestion, croire dans le travail, la sécurité, transmettre. La dernière, c'est les valeurs. Et je crois à ces valeurs. C'est peut-être un gros mot aujourd'hui dans ce qui est la politique dite moderne. Je crois à ça. Une question de Laurent. Pour les transports TER, à quand meilleurs horaires et surtout des tarifs moins chers pour faire revenir la clientèle ? Laurent, précisément, on a lancé, on vient lancer une grande campagne, je ne sais pas si vous avez pu vous renseigner, avec d'abord des billets qui sont des billets vraiment pas chers, sur lesquels on a essayé de faire des billets qui sont à prix rond, où vous arrivez à vous déplacer à 50 km avec un billet qui est à moins de 5 euros. Ensuite, on a mis en place un système avec les régions et les TER, permettant notamment pour les étudiants de prendre un abonnement par mois, qui doit être de mémoire de 28 euros, vérifiez quand même parce que je ne suis pas sûr de vous donner le bon tarif, et qui permet pendant un mois de voyager gratuitement partout en France avec le TER. Pour le reste, sur les horaires, on essaye de l'améliorer. Non, ça n'est pas parfait. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'un système de train, c'est très complexe parce que vous bougez le moindre brique, ça affecte tout le reste du résultat. Et nous, dans notre région, on est très handicapé par une chose, c'est que tout passe par nous. C'est pour ça d'ailleurs que je me bats beaucoup pour qu'on puisse avoir d'autres itinéraires, notamment qui passent par la gare de Saint-Exupéry, qui doit devenir aussi une gare TER, notamment pour tout l'Isère, tout l'Inde, tout l'Est lyonnais, et qui permettraient de desserrer les choses. Le dernier point que je veux vous dire, c'est que, Laurent, je n'accepte pas qu'on ferme des lignes de train dans notre région, et je me suis beaucoup battu contre ça. Quand je suis arrivé au début dans notre région, on a proposé de fermer une ligne sur deux, et j'ai refusé. À l'image, par exemple, de la ligne Grenoble-Gaap, qu'on a défendue, des lignes qui passaient par Saint-Etienne et qui ensuite allaient sur Lyon, qu'on voulait les faire fermer. Ou encore de la ligne de frais ferroviaires qui allait en direction de Volvic pour récupérer les bouteilles d'eau. Non, je n'ai pas voulu qu'on ferme des lignes. Et je suis très attaché au ferroviaire. C'est important, je ne sais pas si vous le savez, mais les premières lignes de chemin de fer, quasiment, qui ont été ouvertes en France, l'on était dans notre région, et c'était entre Saint-Etienne-Yves. Et pour moi, ça fait partie de notre allié. Et une de mes grandes fiertés, ça a été l'ouverture de tout ce réseau du Léman Express, qui est sur tout le pourtour autour de la Suisse. Et on a pu améliorer la vie quotidienne des gens qui allaient travailler en Suisse, avec maintenant un système de train qui permet de les amener, sans qu'ils aient à faire des embouteillages en voiture. Et ça, ça a été, à ma connaissance, un des plus grands projets ferroviaires européens des dernières années. Et on l'a fait en commun, Suisse et France, avec maintenant l'âme. J'ai une question de Paul sur Instagram, littérature ou BD ? Pourquoi il faut choisir ? Paul, moi, j'adore les deux, et je voudrais l'expliquer. La BD, c'est la part de l'enfance. La BD, c'est garder au fond de soi cette part de l'enfant qui garde une naïveté, un enthousiasme, qui n'a pas perdu ses étoiles dans les yeux. Et la BD, c'est cet espace, l'espace des grandes aventures, c'est l'espace du grand souffle, c'est la planche de BD qui vous fait rêver, qui vous donne le sentiment d'être réel. Par exemple, je relisais récemment des très belles bandes dessinées, d'un des monuments de la bande dessinée dont je crois que je vous ai parfois parlé, qui est Osamu Tezuka, qui est un peu l'équivalent japonais de RG. Très grand total. Là, par exemple, il y a une vie de Bouddha qui est un vrai chef-là. Très joyeux, très emporté, c'est magnifique quand on ne connaît pas, par exemple, très exactement ce qui est le parcours, la vie de Bouddha, c'est magnifique comme l'introduction. Donc oui, BD, résolu. Et évidemment, littérature. Moi, j'ai besoin de la littérature. La littérature, c'est la soupape de respiration. En politique, parfois, c'est dur, c'est desséchant. On finit par se rabougrir. La littérature, c'est ce qui permet de respirer, de voir plus grand, de reprendre le goût de choses qui vous élèvent vers le haut. Et la dernière fois, on va lui poser une question en me disant qu'est-ce que vous avez lu. Là, j'ai vraiment quelque chose de très beau à vous recommander avec un tout petit ouvrage d'un des très grands poètes français, qui est François Tcheng. Quand je dis poète français, je ne suis d'ailleurs pas très exact, parce qu'en fait, il est au croisement entre à la fois une culture asiatique et la culture française. Et François Tcheng a fait un tout petit opus cul qui est magnifique, qui s'appelle Notre-Dame. Et c'est une espèce de réflexion sur qu'est-ce qu'a signifié l'incendie de Notre-Dame. Qu'est-ce que ça a dit de nous ? Pourquoi est-ce qu'on a été touché ? C'est magnifiquement illustré. Et vraiment, si vous avez le temps, allez le regarder, allez le lire. C'est une vraie belle respiration et une vraie très belle réflexion d'un très grand poète français. J'ai pas mal de questions de certains d'entre vous sur Dragon63. Alors je vais essayer de vous en parler parce que c'est un dossier qui a été assez marquant, notamment pour l'Auvergne, et qui dit aussi certaines choses sur, en tout cas, ce qui, à mon avis, ne marche pas dans le pays et comment est-ce qu'on peut arriver à le corriger ? Je me permets d'y associer la question d'après de Brigitte, qui est que pensez-vous de la façon dont sont traités les personnels soignants et qui, après avoir été glorifiés, sont ignorants ? Alors, qu'est-ce que c'est que Dragon63 ? Dragon63, c'est un hélicoptère qui était basé à Clermont-Ferrand et qui permettait notamment aux équipes du SAMU, du SMIR, de faire du secours en montagne, mais pas seulement. Ils intervenaient aussi sur des accidents de la route, sur des accouchements qui pouvaient être difficiles, sur des accidents cardio-vasculaires. Tout le type d'intervention de chaque minute. On a appris il y a une quinzaine de jours que l'État décidait d'enlever Dragon63 de la régie. Et donc, on donne des médailles aux soignants. Et ensuite, à peine la crise passée, hop, on leur enlève les moyens de travailler et de faire leur métier correctement. N'importe quoi. N'importe quoi. Et en plus, sans aucune solution de remplacement. Pour tous les habitants d'Auvergne, c'était un choc, ça a beaucoup marqué les esprits et puis ça avait été fait avec une forme de mépris politique. Ou ça nous avait été annoncé à la soleil comme ça, alors que les équipes soignantes s'étaient préparées. Et ça, ça correspond aussi, je pense, à ce qui est pour moi une certaine façon de faire de la politique. Le but, c'est pas seulement de s'indigner, le but, c'est pas seulement de faire une pétition ou des grandes déclarations. Si les gens nous font confiance, c'est pour agir. Et donc, on s'est retroussé les manches tous ensemble, parce que ça a été un travail d'équipe. Et je veux rendre en base aux équipes du CHU, qui m'ont beaucoup aidé, aux équipes de la région, qui ont essayé de trouver des solutions. Tous les élus, tout le monde a mis de côté ces différences politiques. Au niveau de la région, en quatre jours, on est arrivé à trouver un hélicoptère, qui est un hélicoptère qui faisait du secours en Savoie, qui était disponible cet été, du secours de montagne en hiver en Savoie, et qu'on a pu louer pour l'affecter sur le remplacement de Dragon 60. On a réussi ça en quatre jours. Les équipes du CHU, du SMIR, nous ont beaucoup aidés. Et hier, on a pu installer l'hélicoptère qui est arrivé sur le site de Clermont-Faite. Et ça a été un vrai soulagement pour tous. Et je dirais, la cerise sur le gâteau, c'est que du coup, l'État a changé de pied et a annoncé qu'en fait, il ramenait le Dragon 63 sur notre région. Tout ça, au total, c'est positif, parce qu'on a pu défendre la santé de nos compatriotes. Mais je me dis, on a quand même un système qui est capable. Il y a un système dans lequel, sorti du Covid, vous approdissez tous vos soignants. Une semaine après, vous leur enverrez l'hélicoptère. Tout le monde se lève en disant, la santé est super important et on est prêt à enlever les moyens de secours. On est quand même devenu un peu fou. Et le système est devenu un peu dingue. Et l'État qui nous expliquait encore vendredi dernier en préfecture que c'était impossible de récupérer Dragon 63. Et ensuite, parce qu'on a trouvé une solution qui, du coup, change de pied à toute allure pour pas avoir un ridicule et finalement, on rapatrie l'hélicoptère. Tout ça, c'est quand même pas signe que ça va bien. Mais là-dedans, il y a un message d'espoir. Et moi, c'est ça ce que je veux redire. Le message d'espoir, ça a été la mobilisation des équipes des urgences. Le fait que sur un dossier comme ça, tout le monde a laissé de côté les différences et qu'on a été ensemble. Et qu'au fond, avec un territoire aubermien qui a été très saoulé, on a été capable de trouver une réponse. Et c'est quand même ce que je voudrais vous retenir. C'est même quand on peut être en colère, même quand on se dit que ça marche pas, si on refuse de baisser les bras, on peut arriver à corriger des choses. Et on arrive à remettre dans le bon sens. Et c'est plus que j'ai envie de retenir le dragon 63. On n'y arrive. On a inversé les choses. Et finalement, la santé des obermien sera bien assurée cet été, comme il se doit. Alors, j'ai beaucoup de questions qui sont des questions, par exemple, de Vincent, qui est à Saint-Georges-sur-Alié, une commune que je connais bien, où il me dit qu'il y a un grand retard dans le déploiement de la fibre. J'ai encore une question de Martine, qui me dit qu'elle quitte Moulin, elle s'installe sur une petite commune, mais elle a la fibre et où il y a un, où le portable à l'inverse ne passe même pas là où elle s'installe. Alors, juste pour essayer de vous expliquer ce qu'on essaye de faire. D'abord, un, on essaie d'accélérer de façon considérable le déploiement de la fibre optique. Et Vincent, je vais regarder la situation à Saint-Georges-sur-Alié pour voir où ils en sont sur le déploiement et pour que vous puissiez savoir exactement ce qu'il en est. Toujours bien de regarder un peu les questions techniques. Deux dernières, on va offrir une solution parce que c'est mensonger de dire à tout le monde que vous allez avoir la fibre optique à la maison. Ça n'est pas vrai pour tout le monde. Et ce qu'on veut, c'est offrir une solution où soit on passe par du déploiement de 4G, qui vous permet, Martine, d'avoir la television mobile et ensuite de faire de la 4G à la maison avec des abonnements adaptés, évidemment. Et enfin, troisième solution, un système de satellite. Moi, c'est celui qu'utilise ma mère qui habite au Chambon-sur-Lignon, juste à la frontière avec la Haute-Arneche. Elle, elle n'a pas la fibre optique, mais elle a un système de satellite qui avait été à l'époque déployé et qui permet du coup d'avoir un abonnement. Et nous, ce qu'on va essayer de faire, c'est de rendre accessible à tout le monde pour pouvoir faire en sorte que les prix, l'installation vous permettent de l'apprendre. Après, ce qu'il faudrait pour qu'on puisse aller plus loin, et je vais dire les choses exactement comme je le pense, c'est qu'on fasse sauter le lobby, les grands opérateurs de téléphonie mobile. Parce que, vous me connaissez, j'ai l'habitude d'être un peu direct, Martine, vous n'êtes pas rentable pour Orange. Vincent, vous n'êtes pas rentable pour Orange. Et donc, ils n'ont aucune envie d'installer la fibre chez vous et ils n'ont aucune envie d'installer la téléphonie mobile. Parce que ce qui est rentable pour eux, c'est de couvrir Paris, Marseille, les grosses agglomérations, pas vous, pas Saint-Georges-sur-Laye. Et donc, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont sur le frein. Avec une puissance de lobbying énorme. Notamment à travers les médias. Et nous, ce qu'on essaye de faire, c'est de dire tout simplement, la région est prête à investir sur les pylônes, mais il faut qu'ensuite, on oblige les opérateurs de téléphonie à allumer les réseaux et la connexion. Et ça, si on fait ça, on va ensuite, Martine, Vincent, vous auriez une couverture en 4G. Il suffit de se brancher en utilisant la couverture en 4G et ça permet d'avoir une connexion Internet qui est déjà largement suffisante pour des usages domestiques et même professionnels jusqu'à un certain moment. Sauf que le lobbying aujourd'hui nous empêche de faire ça et que même quand on installe le pylône, ils n'ont pas l'obligation d'allumer les réseaux. Samedi, j'installe un certain nombre de pylônes de téléphonie mobile qu'on a financé dans des secteurs assez retirés comme Aléras ou un secteur un peu moins retiré qui est le Monastier-sur-Gazelle. Mais si on veut que ça marche, il faut à un moment qu'il y ait une loi qui, une bonne fois pour toutes, mette au pas les opérateurs et dise « Ben voilà, maintenant c'est très simple, les communes mettront sur toutes les zones blanches les pylônes et vous les opérateurs, vous avez l'obligation ensuite d'allumer les réseaux. » Et ça, c'est le seul moyen de pouvoir définitivement résoudre le sujet. Jusque-là, on va être très clair, il n'y a aucun gouvernement qui a mis ça en place. Et c'est toujours les lobbies de la téléphonie qui ont gagné. Quentin, qu'avez-vous prévu pour aider les micro-entrepreneurs qui ont subi une forte baisse de chiffre d'affaires du haut-covid ? Alors, je ne sais pas si vous l'avez suivi, Quentin, on a mis en place un prêt qui est un prêt extrêmement avantageux pour les micro-entrepreneurs, qui couvrent à la fois les entreprises de moins de 10 salariés, les associations et les micro-entreprises. Ce prêt vous permet de bénéficier d'un prêt à taux zéro, dans lequel c'est la région qui se porte caution, mais où surtout vous êtes sur un différé de remboursement de deux ans. Et donc, le gros atout, c'est qu'on voit bien, en ce moment, vous avez tous perdu en trésorerie un chiffre d'affaires. L'idée, c'est de vous donner le temps de restaurer la profitabilité, de retrouver les chiffres et de l'activité avant tout de suite qu'on vous prenne à l'affaire. Ce n'est pas une solution durable, j'en suis très conscient et je ne veux pas vous vendre, tout est merveilleux, c'est parfait. Mais ça peut permettre de vous redonner de la trésorerie et d'éviter que votre entreprise soit amenée à fermer. Donc, n'hésitez pas à le solliciter. C'est un prêt qui s'appelle Région Luni et qui, du coup, va vous permettre de disposer quand même d'un outil qui est assez commun. Attention, il est très sollicité, donc il ne faut pas tarder pour l'utiliser parce que j'ai beaucoup, beaucoup de demandes sur ce dispositif. Si vous êtes d'accord, je vais prendre maintenant la dernière question. L'idée étant quand même, vous êtes beaucoup à me solliciter dessus et je pense qu'on va essayer d'instaurer un rendez-vous assez régulier, permettant quand même de répondre à vos questions de façon plus directe, sans passer par les intermédiaires. Et donc, on va essayer d'installer un peu ce rendez-vous sur la durée si jamais vous êtes toujours preneur et que, voilà, ça permette aussi d'avoir cet échange sur ce qu'on essaye de faire et moi, y compris, ça m'aide parce que ça me permet de voir aussi ce que sont parfois les points sur lesquels vous réagissez, ce qui ne marche pas. Vous voyez, par exemple, de l'échange qu'on a, pour moi, très marquant, les interventions qui ont été faites par certains d'entre vous sur la 4G et la fibre. Alors, j'ai une dernière question qui est un peu plus personnelle de Henri sur Twitter qui est « Qui était votre héros d'enfance ». Henri, en fait, quand j'étais enfant, j'avais un grand livre qui était un livre, je m'en souviens encore, de Bayard, c'était Bayard 13, qui était l'histoire de France. C'est tout bête, mais c'était un livre qui était vraiment la grande histoire de France, celle avec ses personnages légendaires, ses grandes figures historiques, tout ce qu'on n'enseigne plus. Et mes héros, ils étaient là. Mes héros, pour moi, c'était jamais chouette, c'était du déclin, c'était surcouf, c'était ça. Et un peu comme ce que je vous ai dit au début, c'était au fond des personnalités qui, dans des moments où tout semblait perdu, s'est élevé et avait permis à notre pays de redémarrer. Il gênait ça. Il y avait notamment un dessin où il y avait les grandes menaces, les grandes invasions barbares. On voyait Jeanne Hachette avec sa petite Hachette qui était au sommet de Samurai et qui défendait, qui permettait de protéger. J'adorais cette figure. Elle n'est pas très connue. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs, parce que c'est une belle figure. Du déclin, c'est un héros extraordinaire avec sa part d'obscurité, sa part de lumière. Et c'était quand même le grand capitaine qui prépare le redressement dans la guerre de Samurai. Surcouf, avec ce côté un peu, avec du panache qui allait défier la domination de la marine anglaise, on gênait ces personnages. Bayard, le chevalier sans peur et sans reproche. Ici, il y avait cette illustration. On voyait François 1er, ça doit être, je ne sais pas, pas dire une bêtise, on doit être juste, ça doit être dans le prolongement de 1515, juste à ce moment-là. Et il y a François 1er qui est devant Bayard avec une image que je trouve extraordinaire. Moi, j'aimais ça. C'est un côté peut-être un peu naïf, mais j'aime cette histoire de France et moi, c'était un héros. J'adore l'histoire. Et puis, il y a un deuxième héros qui était un héros de bande dessinée, c'était Blueberry. Et Blueberry, c'est un personnage que bande dessinée très, très fort, qui est parfois par des phases difficiles, puis ensuite renaît, retombe, chute, se reconstruit. Et avec une espèce de vérité qui finit par s'imposer, j'aimais beaucoup. Avec son amour avec Chihuahua, c'était l'héros de mon enfance. On a tous ces petits personnages qui nous accompagnent. Et je pense que c'est important, parce que c'est aussi, c'est ceux qui nous guident et qui nous disent ce verre pour moi. Un grand merci à tous. Merci pour toutes vos questions. À bientôt. Bon courage aussi à tous ceux qui sont dans une phase difficile, soit pour leur entreprise, leur association, leur commerce. Je sais que ce n'est pas facile. On n'a pas de solution miracle, mais on essaie vraiment de s'employer.